Bonjour tout le monde, bienvenue pour vivre la neuvième manche de ce championnat BTCC 97. On se donne aujourd'hui rendez-vous du côté de Snetterton pour vivre la neuvième épreuve. Alors ce circuit est assez particulier et on devrait pouvoir tirer profit de notre voiture. On va devoir aménager un petit peu la boîte et l'aéro pour la ligne droite, mais ça devrait être je pense quelque chose de plutôt efficace. On va voir, on va sans doute prendre aussi beaucoup en ligne droite au niveau de l'aéro, mais on va voir ce que ça donne avec les qualifications. Allez, le feu vert qui est présenté au bout de la ligne droite des box ici. On va pouvoir aller dans quelques instants attaquer. Voilà, hop feu vert, on est le premier à sortir. On va essayer d'avoir une piste pas trop chargée. On sort des box et on va découvrir ensemble cette piste de Snetterton avec ses grandes lignes droites. Alors je sais ce que certains vont se dire. Oui, l'arbre devant est bien taillé, donc c'est un bon mode. Alors il va falloir faire très attention ici parce qu'avec les longues d'îles de droite, on a baissé le package aéro, on a réadapté un peu le comportement de la voiture à ce genre de piste, mais on a donc un train arrière extrêmement délicat et dans le dernier partiel, ça pourrait nous amener à faire quelques petites erreurs. On va voir en tout cas le début de ces 30 minutes de qualification. Avec une voiture qui, vous le voyez, est déjà joueuse. Du train arrière, on va voir avec la balance des freins. Non, ça va. On va peut-être en remettre un peu plus à l'avant, mais regardez, c'est d'ici qu'il va falloir faire très attention que les dérobades ne deviennent pas un trop gros problème. Et la dernière chicane où on rentre en deuxième, on met la première en plein milieu et on ressent en première pour accélérer. Voilà, alors on va lancer notre premier tour chrono, même si je pense que les pneus sont un peu froids. Alors que John Cleland sort de son beatbox. Quasiment tout le monde avait monté en piste maintenant. Il y a Howard devant qui est sorti aussi. Le premier droit passe en quatrième. Non, c'est Brennstedt, pardon, avec l'Avectra. Le deuxième passe ici en troisième. On est pas mal pour le moment. Tour plutôt propre. Tout début de séance. Ah, ça va, est-ce que Brennstedt pourrait nous tomber dessus sur la partie sinueuse ? Et ça pourrait être un problème de le dépasser. On pourrait perdre du temps. D'abord en quatre. Et en deuxième ici. On perdra un petit peu de stabilisation, on n'est pas trop grave là. Bon, ici par contre, ça peut être plus compliqué. En cinquième dans la grande courbe, on va chercher un peu de vibreur histoire d'aider la voiture à braquer. En deuxième et enfin en première. On fait un très très beau chrono pour le moment. Pas grand chose à redire. Et on va prendre la spi de Brennstedt, c'est parfait. Et une douze, cinq cent quatre-vingt-dix-sept pour le moment. On glisse un petit peu. On est passé devant le Suédois. Alors ici, l'avantage, c'est qu'on peut être extrêmement large. On a perdu une demi-seconde sur le premier secteur. Donc ce tour-là est à mettre à la poubelle. On va attendre que les autres passent pour voir si on est vraiment très très loin ou pas par rapport à la hiérarchie. On va profiter. D'un troisième et dernier tour pour aller chercher peut-être un petit peu mieux. Au niveau du chrono, même si la première tentative était extrêmement propre. On est au huit dixièmes plus lent ici. Quatrième dans la première courbe, c'est pas mal. Un petit peu de vibreur. Gros survirage. Allez, c'est pas grave. On va faire un petit peu de temps de dixième. C'est rattrapable. On est toujours en pôle provisoire pour le moment. Pas beaucoup de pilotes ont rentré un chrono en ce début de séance. Première, c'était pas la bonne idée. Le verdict du deuxième partiel va peut-être bien tout tomber aussi. 7 dixième de retard. On a perdu une seconde sur ce tour-là. Hop là ! Et on va terminer derrière Rob Gravette. Cette dernière tentative de ce run. Allez, c'est parti. On était hors-tar, effectivement, de 7 dixièmes. Et là, on a perdu deux dixièmes dans le premier partiel. Ouais, le tour de tout à l'heure était tellement bon. Alors là, par contre, avec l'aspiration de Rob Gravette, on peut peut-être tenter quelque chose. Alerte du carburant. Allez, petite dérobade. Là, on est très large. On est très large. On est beaucoup trop large. Hop ! Et voilà. On a deux dixièmes d'avance, mais le tour est foutu. Bon, on ne fera donc pas mieux. Voici la grille de cette neuvième manche avec Franck Biela de nouveau en pole position. Le pilote Audi a été plus rapide que les deux Renault équipés et préparés par l'équipe de Formula Williams. Ricard Rydel est donc derrière le meilleur des autres, dirons-nous, devant les deux Honda Accord de Tarcuni qui a devancé le nouveau Thompson. Harvey, belle performance devant Matthew Neal, de nouveau en pole position avec la Ford Mondéo dans la catégorie indépendante. Anthony Reid et David Leslie sont en sandwich avec John Cleland. Les Ford officiels sont derrière avec toujours Will Hoy devant Paul Radicic, le Néo-Zélandais. John Binkley ici, la deuxième Audi, toujours en difficulté. Et derrière, on retrouvera très très loin de nouveau Derek Warwick. Du côté des indépendants, on suive Gali, Wall. Et nous sommes dix-neuvième devant Rob Gravette et Brooks. C'est parti pour la neuvième enjeu de cette saison 97 de BTCC, ici sur la piste de Snetterton, avec un départ qui s'annonce sur Chochochot. Et un envol compliqué. On se fait toucher à même la ligne par la 406 de Brooks, je pense. En tout cas, on a été poussé. Et on prend un envol plutôt timide. Et on va être sage pour le départ. On peut espérer aller chercher Brunstead. C'est fait, Jamie Wall. Ah, et Brunstead qui a fait l'essai. On a pris Wall en sandwich à trois. La Vauxhall qui a de la ressource. On va peut-être aller chercher Gali à l'extérieur sur les freins. Non. La BMW qui est devant. Premier passage dans le goulot. Ça passe pas trop mal pour tout le monde. On est dix-huitième. La course qui va s'installer. Hop, et on a une Ford qui a été percutée. C'est, je crois, Paul Radicic, oui, qui a eu son pare-choc abîmé. Et nous, on en profite. Et on va prendre la quatorzième place à Wilhoy qui est également en difficulté. Et premier tour couvert à la quatorzième place. On a gagné quasiment cinq voitures. Ça s'explique avec Radicic. Oh, la Ford qui est très très lente. On peut que le percuter. On ne peut pas faire autrement. On peut prendre la treizième position à l'extérieur sur cette monde des hauts. Ouais, il est en difficulté en vitesse haute avec son pare-choc endommagé. On va freiner à l'intérieur pour protéger un petit peu notre position. Matin il toujours en tête. Côté des indépendants, bien évidemment. Et John Bintleaf qui a pris un bon envol, mine de rien, douzième place. Pour John. Petit tampon d'ailleurs sur Bintleaf à la chicane. Il va tenter d'aller chercher Matin il. On va aller faire peut-être l'intérieur le long du rail. Côte à côte avec Matin il. On est passé. On est passé, mais on a manqué de la perdre. Maté derrière. Le nouvelet de voiture du Team Dynamics en tête du côté du championnat indépendant devant. C'est très très chaud avec le contact. Eh bien oui ! Avec la voiture de, je crois, Derek Warwick. Non, c'est une Nissan officielle blanche. Et John Cleland qui se sont bien bien frités dans la descente vers le secteur de l'entonnoir. Eh là, ça glisse, ça glisse beaucoup. On est en cinquième. On est en sous-régime complet dans la grande courbe. On ne prend pas de risque. On l'a déjà perdu ici en qualif. Et on va compléter le troisième tour. Derrière, c'est chaud avec une Ford. Les deux Ford qui sont sortis très larges. On l'a vu dans le rétroviseur. Et là, on est aux portes des points. Il y a John Cleland devant nous. Il y a les deux Nissan de David Leslie et d'Anthony Reed qui se battent avec sans doute Team Harvey qui avait de nouveau fait une belle performance en qualification avec la Peugeot 406. Et devant, c'est chaud quand même. On voit qu'il y a du monde qui tente sa chance pour aller chercher deux gros points. Et tout le monde en a besoin en cette fin de saison. Et Matnit toujours deuxième du championnat pour l'instant. Deuxième de cette course, pardon. Mais loin au championnat. Oh, et Team Harvey qui se loupe et tout le monde percute. Le peloton, on s'est fait surprendre là. Et c'est terminé. La voiture qui est coupée, c'est fini. C'est fini, on va le voir abandonné. Oui, il y a eu moqué, mais il n'y a plus de voiture. C'est terminé. Et c'est l'abandon. La voiture de Team Harvey en tête à queue en plein milieu de la piste. Et nous, on est arrivés un petit peu rapidement. Et on n'a pas pu éviter le crash. Alors, est-ce que Team peut repartir ? Non, je ne pense pas. Nous non plus, on a percuté une Nissan officielle. Je ne sais pas de qui il s'agissait, mais voilà. Eh bien, celle-là, elle aura été courte. Voilà. On a fait quatre tours dans cette course. On va voir ce qui s'est passé. Alors, l'accident maintenant depuis la voiture de Team Harvey. Il voit, il essaie de freiner, mais il ne peut absolument rien faire. Et derrière, voilà le sur-accident avec notre voiture qui vient percuter la voiture de John Cleland. Alors, on va revoir les images de ce qui s'est passé avec le fautif Frank Ghella qui part en tête à queue ici, dans le droit, dans la cuvette et qui va être harponné par Team Harvey. Et nous, on arrive tellement vite derrière, on ne peut pas freiner. Et on percute John Cleland et on laisse la moitié de la voiture sur la piste. Énormissime crash. Et Team Harvey out, Cleland out. Alors, on va voir si on peut repartir du côté de Matt Neal. Eh oui, Matt Neal qui, lui, peut repartir avec une belle avance sur les pilotes indépendants. Et derrière, tout le monde parvient à passer. Mais quel crash ! On voit ça depuis la voiture de John Cleland qui, lui, voit l'Audi partir en tête à queue. Il peut freiner, mais nous, on arrive. La piste est totalement obstruée. Et là, voilà, on vient harponner. La voiture de John qui, en plus, prend encore un tampon derrière. Et une conclusion bien triste pour ce neuvième meeting avec, finalement, la fin de la course qui ne pourra pas vous être proposée. Donc, un épisode un peu court aujourd'hui. Et c'est donc un nouveau doublé pour l'équipe Williams-Renault puisqu'à la menu, le Suisse remporte la course devant Jason Plateau. Tarquini surprend Richard Rydell en reprenant la troisième position. Au classement général, Jason Plateau prend toujours l'avantage surmenu avec quasiment 100 points maintenant. Quant à nous, on se retrouve sixième. On est un peu devant John Cleland mais on commence à perdre le contact avec les deux Honda officiels. Au classement indépendant, on mène toujours, donc, malgré cet abandon, avec le retour de Jan Brunstet et de Rob Gravette du côté de cette compétition avec Matt Neal qui reste donc cinquième avec 58 unités. Le classement est toujours fermé par notre ami Yann Eward avec sa Vauxhall Cavalier. Au classement équipe, il y a donc toujours l'avantage et il commence à s'agrandir vraiment de manière dangereuse pour l'équipe Williams-Renault. L'équipe Honda est toujours deuxième. Le Team Dynamics reste devant l'équipe Vauxhall grâce au déboire de Derek Warwick. Voilà donc pour le neuvième round un peu écourté de cette carrière. Rendez-vous après-demain. Pour la suite, donc, ce sera à Thruxton. de retour pour la deuxième et dernière fois sur ce très rapide virage de Church que l'on a mal vécu pour la première manche. On verra si ça se passera mieux lors de ce deuxième voyage. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501